Hello amis scorpions, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un oeil sur vos énergies pour ce début de mois de février. Alors j'ai sorti mon chakra du coeur pour les énergies sentimentales qu'on regardera tout à l'heure, mon oracle des miroirs pour les énergies générales. On va commencer avec deux choses, on va commencer avec une petite carte conseil et une pensée chamanique. Allez on y va déjà pour la carte conseil pour vous. Alors oui non, là j'en ai un petit peu trop quand même, il ne faut pas abuser. Confectionner un objet. Ah oui, alors ça tout le monde n'en est pas, on n'est pas capable. Enfin, confectionner un objet. Alors ce conseil là, c'est vous offrirez cet objet à la nature tout en formulant votre vœu de changement. Ne vous souciez pas du résultat de ce rituel, le renouveau est déjà en marche. Donc visiblement, il y a un renouveau qui est en marche pour vous. On vous conseille de faire comme une sorte de, ouais c'est un petit peu ça, rituel, pour remercier la terre de vous amener ce renouveau. On va regarder la pensée chamanique. Alors, la petite pensée chamanique. N'abuse de personne, ni de rien, car l'abus change les sages en fous et prive l'esprit de sa vision. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup, une pensée que j'aime beaucoup. Parce qu'on peut vite avoir tendance à, entre guillemets, abuser un peu des autres pour obtenir ce qu'on veut. Mais ça peut finir par nous, effectivement, nous rendre fous aussi quand on n'obtient pas, malgré le fait qu'on essaie d'abuser et d'abuser encore et encore. Et là, il faut être dans la modération pour ce début de mois de février. Allez, on y va. Pour vos énergies générales, c'est parti. Et là, on y va. Alors, ça parle pauvre, plus que seul. J'aime bien quand ça saute, moi. Ah, merci. Je crois qu'il y en a une autre. Non. Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'elle peut sortir, cette carte de culpabilité, là ? C'est fou. Je l'ai sur plein de signes. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal quand même. Je vais y aller pour les explications. J'ai la carte déjà de la tranquillité qui sort. Alors, la carte de la tranquillité qui sort sur l'état d'esprit, ça, c'est plutôt positif. Parce que ça montre que vous allez être assez serein sur votre état d'esprit. En tout cas, si vous ne l'êtes pas, vous allez rechercher. Rechercher la douceur, rechercher le calme, rechercher la stabilité, le repos. Même, on pourrait dire, parce qu'on a la carte de la santé, il y a un besoin de se reposer quand même ici qui sort. Un besoin de se reposer, un besoin de s'apaiser. Voilà. Et ça, c'est certainement quelque chose que vous allez rechercher. Au niveau des énergies du passé, on a la famille. Donc, ça, c'est le clan familial qui sort. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Tout dépend. Voilà, c'est vrai que ça ne peut pas parler, par exemple, aux personnes qui sont célibataires, sans enfants, sans parents. Voilà, là, généralement, c'est la solidarité dont on est capable de faire preuve dans une famille. Après, ici, j'ai l'impression qu'on est sur des compromis familiaux. Ok ? Des... comment dire ? On fait des concessions, on fait des efforts, on voit une femme qui sort ici. Donc, soit ça vous désigne en tant que femme scorpion, soit ça désigne votre partenaire avec qui vous avez une famille. Quoi qu'il en soit, pour moi, voilà, on fait des concessions, on fait des efforts, on fait des sacrifices pour que ça se passe bien aussi. Et que ce soit, justement, tranquille, serein, etc., etc. Au niveau de l'environnement familial. Ok ? Moi, là, c'est ce que je ressens. Donc, on voit que vous faites beaucoup d'efforts. Attention aussi, parce que la carte de l'abus, ça peut être aussi une personne qui abuse de vous. D'accord ? Donc, parce que je vois qu'il y a la carte du compromis, ici. Alors, je préfère vous le dire, parce que comme on a de la culpabilité qui sort, comme on a bouclier... N'allez pas non plus jusqu'au... Ouais, justement, parce que compromis, ça peut représenter la notion de sacrifice, quoi. On limite, on se sacrifie pour faire plaisir à l'autre. Et dans ces cas-là, la phrase que vous avez n'abuse de personne ni de rien, car l'abus change, les sages en fous et privent l'esprit de sa vision. Donc, on vous conseille peut-être d'ouvrir les yeux aussi sur une personne qui a tendance à abuser de vous et de votre gentillesse, etc. Ok ? Bon, ça, c'est qu'une possibilité. Vous prenez, évidemment, en fonction de comment ça résonne avec votre propre situation. Après, sur le défi... Alors, sur le défi, on sort bouclier. Bon, vous êtes vachement sur la défensive. Vous êtes vachement sur la défensive. Alors, deux possibilités. Soit vous êtes sur la défensive, soit vous renvoyez l'image... Vous avez un... Vous avez un... Comment je pourrais vous dire ça ? Vous portez un masque dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que là, peut-être que les efforts, les sacrifices, comme je disais tout à l'heure, les concessions que vous devez faire ici dans... Avec... Dans les liens familiaux. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est avec un partenaire, quand même, avec lequel vous vivez. Probablement que vous n'en parlez à personne. Et du coup, peut-être que vous renvoyez une image de votre couple ou de votre relation qui est assez faussée. Ou que c'est une... Ou que vous renvoyez à cette personne une image de ce que vous n'êtes pas, parce que justement, vous êtes dans le sacrifice. Et que vous essayez de vous montrer sous un jour qui n'est pas vous, dans le fond. Vous voyez ? Tout ça, certainement, par culpabilité. Ou alors, c'est cette personne qui vous culpabilise. Quoi qu'il en soit, bouclier, c'est soit vraiment... Voilà, vous portez un masque, vous vous cachez, vous n'êtes pas vous-même. Soit vous avez... Oula, je vais y arriver. Soit vous avez tendance à... Peut-être trop vous protéger. Limite, mettre des barrières, vous cacher derrière ce bouclier-là. Et vous protéger peut-être très... Enfin, peut-être. Très certainement, je vais dire. Ce sera plus correct. Lorsqu'on vous fait des reproches. Vous essayez peut-être, voilà, de vous protéger de ça. Et votre défi, du coup, c'est peut-être ça. C'est peut-être de vous protéger de cette culpabilité-là qu'on vous renvoie à la figure. Parce que de toute façon, en ayant un bouclier qui sort vraiment sur le défi, dans cette histoire-là, familiale, encore une fois, j'ai l'impression que ça manque d'aide, ça manque de soutien, ça manque d'appui, ça manque d'une épaule sur laquelle on peut justement se reposer. Et ça... Ouais, on fait des compromis, on fait des concessions, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui se sacrifie, un plus que l'autre, d'accord ? Naissance sur vos forces... Naissance sur vos forces... Bon, j'ai l'impression que... A contrario... Vous continuez à construire vos projets. Voilà, les deux projets, certainement, qui vous tiennent à cœur. Parce que c'est quand même une carte qui est influencée par le soleil. Et elle représente l'éclosion, la construction des projets que l'on fait. Le commencement aussi des projets que l'on fait. Et vos forces, il y a quand même une certaine joie qui émane de vous, ok ? Autre chose qu'on peut comprendre ici, c'est qu'une possibilité, mais vous savez comment je suis... Peut-être qu'on a une... Peut-être qu'on pourrait avoir une femme ici qui désire avoir de nouveau des enfants, parce qu'on a l'idée de famille, de naissance, de compromis. Mais je n'ai pas l'impression que ce soit forcément réciproque de votre côté dans l'immédiat. Ce qui fait que ça pourrait expliquer culpabilité. Parce que culpabilité, c'est le fait de vous sentir coupable, de ne pas pouvoir répondre à la demande de cette femme qui peut-être souhaite un enfant. Alors que vous, eh bien, dans l'immédiat, vous n'êtes pas... Vous préférez, entre guillemets, privilégier votre tranquillité actuelle que de mettre en route un enfant maintenant. Et du coup, on pourrait comprendre que cette femme-là, c'est une possibilité. Ça, c'est surtout valable, je dirais, pour les hommes scorpions, en fait. C'est une femme qui pourrait, comment dire, être dans les... Vous faire le reproche, en fait. Vous faire des reproches, voire même limite vous punir en vous disant, de toute façon, voilà, tu ne veux pas d'enfant, ne m'approche pas, ne touche pas. Il y a aussi cette possibilité-là d'interprétation. C'est possible. Mais sinon, de toute façon, moi, j'ai l'impression que il y a une situation que vous vivez là, à force de faire trop de concessions, trop de compromis, etc., etc., bon, il y a une forme d'insécurité et de mal-être. Vous n'êtes pas hyper... Alors, on voit que vous recherchez la tranquillité pour vous sentir bien. Il y a un besoin de repos, de toute façon. Un besoin de repos, un besoin de retrouver sa sérénité et sa tranquillité. Mais on voit bien sur la fin que la tranquillité, il y a... Ouais, mais ouais, il demeure quand même un certain mal-être, quoi. Vous avez beau essayer de rechercher cette tranquillité, il demeure un certain mal-être. Alors, là, il y a des discussions. Là, il y a des discussions. Alors, pourquoi vous me sortez retour à jalousie ? Jalousie, c'est... C'est toujours une carte qui représente un petit peu les rivaux. Mais retour, c'est... Alors, moi, je pourrais comprendre qu'il va y avoir un... Comment dire ? Parce qu'on a joie quand même derrière. Je peux comprendre ici qu'il va y avoir des sortes de... Enfin, il va y avoir certainement un rapprochement affectif ou une réconciliation ou en tout cas un renouveau. Mais on n'arrive pas à sortir quand même d'une certaine... Justement, d'une certaine jalousie. Parce qu'on en vit. On en vit le bonheur un peu des autres. On en vit le bonheur des autres tout simplement parce que là, on est sur des personnes qui sont tellement en train de se sacrifier l'une et l'autre dans cette relation que, à la limite, vous vous sentez à un carrefour de votre vie où vous vous dites « Peut-être que je vais mettre fin à tout ça, quoi. » Tout ce que j'ai pu faire avec cette personne, finalement, se solde par un échec. Et finalement, il y a l'idée... Vous voyez, c'est un retour. C'est un peu comme la roue de la fortune, en fait. Il y a des hauts et des bas. Vous voyez, de toute façon, avec le temps, on continue d'accorder une chance à cette relation. On essaie d'être perspicace. Il y a quand même la séparation qui plane. Mais séparation avec évolution, ce ne sera pas maintenant. On a de toute façon, on a quelqu'un qui ne se sent pas... On n'a pas quelqu'un qui se sent bien, ici. J'ai l'impression. On a quelqu'un qui recherche la tranquillité, qui a envie de se sentir bien, mais qui se sacrifie, en fait. Il est vraiment question d'un sacrifice, d'une des personnes qui se sacrifient dans cette histoire. On va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Ouais. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conseil de s'éloigner de quelque chose de toxique, ici ? La vache. On le sort beaucoup, 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 beaucoup sur la plupart des tirages, là. Alors, adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, déjà, ça, c'est une carte. À chaque fois que je l'ai, celle-ci, je dis de toute façon... Alors, c'est pareil. C'est un tirage, là, qui ne va pas pouvoir parler aux célibataires. Tout simplement parce que ça montre que par rapport à la personne que vous avez dans le cœur, il y en a un qui a pris le train, l'autre qui est à vélo et vous ne vous comprenez pas. Ça montre une période, en fait, émotionnelle qui est compliquée. Des souffrances en lien avec la vie sentimentale. Vous attendez, évidemment. Évidemment, tout le monde attend un renouveau quand c'est comme ça. Mais il faut réussir à s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, que l'autre s'adapte à votre rythme émotionnel aussi. Il faut réussir à ne pas brusquer les choses sous peine qu'il y ait encore plus de blocage, qu'il y ait encore plus de retard, que la relation n'avance pas, limite stagne, voire recule. Et là, il y a besoin de ce temps-là pour se sentir en confiance, pour se dévoiler. On est sur quelqu'un qui peut être sur la réserve, on peut être sur quelqu'un qui teste, qui teste attention, qui teste vos réactions. Et on le voit parfaitement parce qu'en plus, on voit, encore une fois, mensonge. C'est un peu comme ce qu'on avait tout à l'heure avec le bouclier. Une personne qui n'est pas elle-même. Et là, on vous dit, de toute façon, vous recevez des signes. OK ? On vous envoie des signes. Des signes, donc, ça peut être des synchronicités, ça peut être des plumes, ça peut être des mots spécifiques. Enfin bon, bref. On vous envoie, de toute façon, des signes pour vous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas claire ici, qui n'est pas... Ouais, qui n'est pas claire et on vous conseille de vous éloigner. Là, on vous dit de prêter vraiment attention à votre intuition. On vous met en garde, on vous envoie des signes où on vous met en garde qu'il y a quelque chose qui, sentimentalement, ne va pas, qu'il y a des mensonges dans cette relation. Donc, soit ce sont des mensonges qui sont vraiment voulus, c'est-à-dire que cette personne cherche délibérément à vous mentir, soit... Soit c'est une personne qui n'est pas honnête et qui vous cache certaines choses mais parce qu'elle n'est elle-même pas dans l'acceptation de ce qui la traverse émotionnellement, etc. et qu'elle préfère, encore une fois, se cacher derrière un masque et prétendre être une personne avec vous que finalement, elle n'est pas. Voilà. Donc évidemment, ce que je vous dis là, ça peut toujours être en inversé, les amis. D'accord ? Donc, vous prenez vraiment si ça ne vous parle pas pour vous mais que c'est plutôt votre autre ou si ça vous parle pour vous et que ce n'est pas votre autre, vous vous adaptez évidemment à votre situation. Quoi qu'il en soit, il y a un signal d'alerte avec celle-ci. Waouh ! En plus, derrière, vous avez ce n'est pas ton âme sœur. Là, je ne peux rien vous dire de plus. On vous conseille vraiment de vous éloigner de cette personne. Il y a une situation qui est malsaine et moi, je l'ai dit dès le début, j'ai l'impression que vous, vous vous sacrifiez en fait dans cette histoire et il est question d'un abus dès le départ. Il y a une situation où vous devez être vraiment mal à l'aise ici et en fait, c'est tout simplement parce que cette personne, elle n'est pas raccordée à l'être que vous êtes. Voilà. Et vous, vous vous sacrifiez, vous sacrifiez qui vous êtes profondément alors qu'il y a une autre âme qui vous attend, quelqu'un d'autre de mieux pour vous en réalité. Quelqu'un qui ne... Quelqu'un qui ne vit pas proche de chez vous mais alors voyez, vous êtes maintenu par une dépendance affective avec cette personne ce qui vous empêche de mettre fin vraiment à cette relation. Il va falloir sortir du toxique. Les amis, il y a du toxique. Ici, pour moi, on parle vraiment d'une personne qui a tendance à abuser de vous, vous qui êtes dans les sacrifices. Alors, ce n'est pas un tirage qui parlera à tout le monde, j'en ai bien conscience. Si ça résonne avec vous, eh bien écoutez, n'hésitez pas à commenter parce que moi, j'aime bien échanger parce que vous avez toujours une autre version évidemment si vous êtes en train de le vivre que moi. N'hésitez pas à commenter. De toute façon, j'aime échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à supporter la chaîne. Donc pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Méfiance, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire les amis. Méfiance parce que vous êtes dans une, pour moi, une relation qui n'est pas saine. Voilà, qui n'est pas saine. Vous êtes en train de vous sacrifier complètement. On est sur une personne qui abuse de votre personne. Donc, il va falloir essayer de reprendre un petit peu le contrôle de la situation pour essayer de sortir de ces énergies-là qui ne sont pas très, très cool pour vous. Donc, je vous envoie plein de courage. Je vous souhaite vraiment de réussir à sortir de ça pour avancer vers quelque chose qui vous fasse plus de bien. Voilà, vraiment. Je vous embrasse bien, bien fort les amis. Je vous envoie plein de courage et on se retrouve très vite. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada